Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tracasse tous les blogueurs débutants, c'est le choix du thème. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 thèmes, des thèmes haut de gamme, des thèmes moyenne gamme et un thème vraiment d'un super prix. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer pourquoi ce sont des thèmes que j'aime bien, leurs points forts, leurs points faibles. Bref, vous aurez une présentation de bons thèmes WordPress pour votre futur projet de blog. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut prendre des thèmes premium sur WordPress ? Eh bien, tout simplement parce que la plupart des thèmes gratuits ont quand même un design extrêmement basique ou alors ce sont des versions très réduites de thèmes payants. Il y a un thème qui est assez connu qui s'appelle Océan, Océan WP, qui est un bon thème WordPress et ils offrent une version gratuite mais qui est hyper limitée. Et en fait, si vous voulez tout avoir, il faut racheter plein de trucs à côté et le budget devient vite assez important. L'avantage principal d'un terme WordPress payant, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va avoir des mises à jour régulières. Vous allez avoir du support. Donc, si vous avez des questions sur la personnalisation du thème, etc., il y a des gens qui vont vous répondre. Alors, souvent, c'est en anglais, mais honnêtement, pour envoyer un petit email avec Google Translate, même en charabia, ça passe. Les gens comprennent assez facilement de quoi vous voulez parler. Donc, le support, la maintenance, des thèmes aussi qui sont responsives, c'est-à-dire qui vont bien passer sur mobile, sur tablette, sur ordinateur, quelle que soit la taille de l'écran, ça peut s'adapter. Et puis surtout, des thèmes qui sont facilement custodisables sans avoir besoin d'aller bidouiller le code. En tout cas, voilà, en essayant d'avoir le moins de modifications possible. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier outil que j'ai sélectionné. C'est le Thrive Theme Builder. Donc, ça, c'est sorti il y a quelques mois. Donc, c'est un outil de la société Thrive Theme. Alors, Thrive Theme, à la base, c'est une société qui fait des thèmes et des plugins. Et c'est toujours du super, super matos. Moi, j'utilise plusieurs plugins de Thrive Theme. Donc, moi, mon thème WordPress, il s'appelle Focus. C'est un thème de la société Thrive. Il n'existe plus parce qu'ils l'ont remplacé par le Thrive Theme Builder. Mais j'utilise des plugins aussi de Thrive qui sont architectes pour faire des pages de vente, Thrive Leads pour faire des formulaires de capture d'email. Et j'utilise Ultimatum. C'est un plugin de gestion de la rareté pour faire des offres au marketing avec des promotions, etc., qui est très puissant, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Alors, ils ont sorti ça, le Theme Builder, donc le constructeur de thèmes, si on traduit. Ils ont sorti ça il y a quelques semaines, il y a deux ou trois mois. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse tuerie. Pour moi, c'est la Rolls. Voilà, c'est la Rolls en termes de customisation. Alors, moi, je ne l'ai pas sur Traffic Mania. Moi, j'ai un autre thème de Strive qui s'appelle Focus, comme je vous l'ai dit. J'ai un de mes potes qui est passé sur le Strive Theme Builder. Il est en train de refaire tout son design. Et en fait, mon pote me dit, ça, André, ça va tuer le métier de graphiste. C'est-à-dire que vous aurez juste besoin de quelqu'un pour vous faire le branding, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous faire le design. Mais pour la réalisation, honnêtement, avec ça, on peut le faire soi-même. Parce qu'en fait, on fait glisser les éléments à la souris. Et ça va dans un niveau de puissance, de détail, de nombre d'outils qui est juste hallucinant. Donc, c'est vraiment la Rolls. Si vous voulez faire un thème n'importe comment, ça, voilà, avec le Strive Theme Builder, vous pouvez le faire. Gros problème sur le Strive Theme Builder. Et là, moi, je ne suis pas super content après Strive Theme. C'est qu'ils ne le vendent que par abonnement. Et je trouve ça con. Enfin, voilà, moi, je n'aime pas parce que ça va vite revenir cher. Alors, je vais, comment dire, modérer mon point de vue. Quand vous vous abonnez à Strive Theme, quand vous prenez l'abonnement, vous payez 19 dollars par mois. Alors, attention, c'est les prix hors taxes. Et vous avez accès pour ça, pas juste au thème, mais à tous les produits. Donc, ça, ce n'est pas mal parce que tous les produits Strive, ils sont là. Donc, je vous ai dit architecte pour faire des pages de vente, ça, c'est un must. Strive Leads pour faire des captures d'email, c'est un must. Strive Ultimatum, si vous voulez faire des campagnes marketing un peu poussées, c'est un must. Donc, vous aurez accès à tout, à tout, à tout, à tout. Strive Optimize pour tester plusieurs versions de pages de vente et voir laquelle convertit le mieux, c'est un must. Donc, vous avez accès au Strive Theme Builder. Il y a tout ça pour 19 dollars hors taxes par mois. Le souci, c'est que dans tout ça, il y a plein de trucs. Franchement, vous n'en aurez pas des tonnes l'utilité. Le Strive Quiz Builder, je veux dire, bon, OK, faire des quiz, bon, c'est bien, mais pourquoi faire ? Strive Membership, ce n'est pas mal, c'est de l'hébergement de formation. Mais moi, j'utilise Cuneo parce que ça, ça ne va pas gérer la TVA, machin et tout. Donc, ce n'est pas si bien que ça. Enfin, je veux dire, ça permet de faire des super espaces de membres, si vous voulez une belle formation, machin, de l'an 2000 et tout. C'est au top, de l'an 2000. Mais voilà, moi, je préfère la simplicité de Cuneo et tout ce que ça m'amène à côté, c'est-à-dire la gestion de l'affiliation, la gestion de la TVA, les espaces abonnements, machin, machin. Donc, je trouve que, voilà, ça, je l'ai acheté, mais en fait, je ne m'en sers pas. Strive Ovation, c'est un truc pour faire des témoignages. Ouais, bon, OK, super, je ne vois pas trop l'intérêt. Strive Comments pour la gestion des commentaires. Bref, c'est que du bon matos, mais tout n'est pas super utile. Je dirais, ça, c'est utile. Ça, c'est utile. L'Ultimatum, c'est utile. Leeds, c'est utile. Et le Strive Time Builder, c'est utile. Le souci, c'est que si on va voir Strive Architect, c'est que vous pouvez l'acheter en one-shot. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas d'abonnement chez Strive. Moi, j'ai acheté en one-shot. Et en plus de ça, moi, à l'époque où je le faisais, ils avaient un pack licence illimité. C'est-à-dire que là, c'est pour 97 dollars ou 147, je l'ai payé plus cher. Moi, j'ai un pack illimité. Donc, je peux l'installer sur autant de blocs que je veux, mais ils ne le font plus. Mais vous voyez, si vous avez juste un bloc, vous l'achetez 67 dollars, vous ne payez qu'une seule fois. Donc, en fait, il y a deux, trois trucs à acheter qui coûtent 67 dollars. Donc, ça va vous coûter entre 200 et 250 euros en tout, mais après, c'est terminé. Donc, je trouve ça dommage de payer à l'abonnement juste pour avoir le super truc de thème. Voilà, j'aurais bien voulu qu'ils vendent le thème builder, leur outil de thème. J'aurais bien voulu qu'ils vendent le thème builder juste en one-shot. Ils ne le font pas. Voilà, donc, les abonnements, ça doit leur apporter plus. C'est dommage qu'ils aient fait ça, je trouve, parce que moi, sinon, je l'aurais poussé comme un malade auprès des gens. J'aurais dit, voilà, il faut l'acheter parce que c'est la Rolls. C'est la Rolls, mais c'est vendu en abonnement et ça me gonfle. Voilà, je préfère, moi, acheter en one-shot ce genre de choses. Donc, si vous voulez un truc haut de gamme, customisable et vendu en one-shot, deuxième thème, Divi. Voilà, Divi, c'est haut de gamme. Divi, c'est customisable dans tous les sens, à la souris, machin, truc et tout. Voilà, pareil, donc vous pouvez customiser votre thème comme vous voulez avec Divi. C'est une Rolls, Divi également. Peut-être pas aussi puissant que Thrive Thème Builder, quoique, et l'avantage de Divi. Donc là, on est sur du produit haut de gamme, mais vous avez vraiment un thème. Voilà, vous l'achetez en lifetime, donc vous ne payez qu'une seule fois. C'est 249 dollars. Et vous avez accès à toutes les mises à jour, le support, machin, truc et tout et tout. Donc, chez Thrive, vous avez aussi le support, les mises à jour et tout. Ce n'est pas un souci, mais le problème, c'est que c'est seulement par abonnement. Là, vous pouvez acheter un thème Rolls-Royce pour 249 dollars. Donc, c'est cher. Donc, ça, c'est vraiment deux super outils. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter ça, c'est du bon matos. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non, parce qu'en blogging, la clé, c'est le contenu. Je veux dire, avoir un site qui bouge dans tous les sens, machin, machin. Voilà, vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas Amazon. Un blog, c'est pour donner du contenu avant tout. Et moi, si vous regardez Traffic Mania, c'est très simple comme structure de blog. Donc, il y a deux alternatives moyenne gamme qui sont bien. Il y a Avada qui permet aussi pas mal de customisation. Voilà, donc si vous cliquez ici, il y a des petites démos. Mais vous avez, là aussi, un constructeur de thèmes intégré. Donc, qui va vous permettre de faire un joli thème. Donc, vous voyez, c'est un thème qui a beaucoup, beaucoup de succès. Il se vend énormément. Voilà, c'est vraiment le thème que plein de gens achètent pour faire du super beau thème. Là aussi, facilement customisable. Et je crois qu'il ne coûte qu'une soixantaine de dollars, celui-ci. Donc, il est moins cher. Il est certainement moins puissant que le thème Builder et que Divi. Mais pour une utilisation blogging, je pense que pour 99,9% des blogueurs, vous n'utiliserez même pas toutes les fonctionnalités d'Avada. Dans le même genre, vous avez The Seven aussi, qui est très bien noté, qui est un thème moyenne gamme, 39 dollars. Donc là, ce n'est pas très cher. Il est en vente sur le site Thème Forest, qui m'ont plein, plein de thèmes. Donc, celui-là aussi, c'est un thème qui a beaucoup, beaucoup de succès. Vous pouvez aller voir le preview en cliquant ici. Donc là, il va se lancer. En fait, ça vous fait une petite démo de à quoi ça ressemble. Donc, lui aussi, il est customisable. Pas autant que les autres, mais bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et vous pouvez faire des thèmes un peu comme vous le voulez, quoi, avec le sidebar à droite. Et il y a des trucs préconçus. Donc, en fait, après, vous n'avez plus qu'à charger vos photos, vos logos. Mais vous voyez, on peut faire vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Moi, je ne sais pas. Alors, si je cherche, je vais en prendre un au pif. Beauty Studio. Si on clique ici. Voilà. Avec The Seven, on peut faire ça. Beauty Studio. Et le blog, il va ressembler à ça. Vous voyez, on a quand même déjà un niveau de professionnalisme en termes de design qui est très, très sympa. Alors, ils ont fait ça, Beauty. Mais si vous avez un site sur la pêche à la mouche, ça le fait aussi. Vous remplacez juste les photos de rouge à lèvres par des photos d'Amstrong, quoi. Et voilà, on a un thème, là, qui est vraiment, vraiment super pro, je trouve. Enfin, voilà, pour un prix qui est vraiment raisonnable. Et je termine cette revue en vous faisant une suggestion d'un thème qui, pour le coup, n'est vraiment pas cher. 19 dollars. Avec les mises à jour, un petit peu de support. Alors, il n'y a que 6 mois de support. Il faut voir aussi ce que le support inclut. Parce que ça ne veut pas dire que les gens, ils vont venir faire la bidouille du code pour vous. Mais ils vous donneront des conseils si je fais la preview. Donc, le thème, c'est Grafton. Il est en vente sur Thème Forest. Donc, vous tapez sur Google Thème Forest, Thème Grafton. Et je trouve qu'il est vraiment chouette. Si vous voulez voir le format des posts, voilà, je fais Post Format. Et quand vous installez Grafton, ça ressemble à ça. Donc, là, il y aura le nom de votre blog. Là, il y a la photo, machin. Là, la petite sidebar à droite qui est très sobre. Oui, il est très sobre. Mais franchement, le petit grid clair, là, c'est sympa. La police est un peu petite. Mais normalement, on doit pouvoir changer la taille sans trop de difficultés. Et voilà. Donc, à quoi ressemble le thème ? Bien sûr, il faudra le traduire avec un système genre PoEdit, etc. Il y a plein de tutoriels sur YouTube pour faire les traductions de thèmes. Donc, voilà, un thème, vous voyez, à 19 dollars et qui va lui aussi encouvrir les besoins de l'immense majorité des blogueurs. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Surtout si vous prenez le plugin Architect pour faire après des pages de vente sur mesure. Regardez Traffic Manial. Si je vais sur mon truc à moi, ici, et qu'on fait lire le blog, la structure de blog, elle est simplissime. Vous voyez, même Grafton, c'est encore plus perfectionné que moi. Mais moi, je voulais juste une barre de couleurs avec mon nom de machin, un menu ici, et puis sidebar à droite pour mettre mes liens vers les réseaux sociaux, les infos que je voulais, et puis là, la liste des articles. Basta ! Et quand j'ai besoin de faire une belle page, comme par exemple ma page d'accueil, je la fais avec Architect. Ça, c'est conçu avec Thrive Architect. Vous voyez, si je veux l'éditer, je l'édite ici avec Thrive Architect. Si je l'ouvre, Thrive Architect, il s'ouvre, et puis je fais glisser les boutons et machin, les trucs. Vous voyez, ça va se charger. Ça prend juste deux secondes. Voilà, trois secondes, quatre secondes, cinq secondes. Ça, ça m'apprendra à mettre une photo trop lourde. C'est pour ça que ça met des points. Il faut que je m'occupe de ça, vous voyez. Mais si je veux rajouter un élément, je ne sais pas si je veux mettre genre un compte à rebours. Je clique ici, je tape Countdown. Je me virai là. Et puis, si je veux faire un compte à rebours, et j'ai un compte à rebours qui se met là. Et après, je le déplace où je veux. Vous voyez, ça se fait à la souris. Vous voyez, donc, vous n'avez pas besoin d'un méga thème parce qu'en fait, avec Architect, vous pouvez customiser vos pages et faire des belles pages de vente. Si vous ne voulez pas écrire Days et que vous voulez écrire Jour, vous changez, vous écrivez Jour. Donc ça, je vais le dire. Tac, je supprime. Je ne vais pas changer ma page pour le moment. Sauver, sortir sans sauver. Oui, je ne fais pas les modifs. Donc, un thème comme ça, genre Graphzone plus Thrive Architect, et vous pourrez vraiment déjà avoir quelque chose de bien pour vraiment, vraiment pas cher. Alors, si les plugins Thrive vous intéressent, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien affilié. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais voilà, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, les produits Thrive, en matière de plugins, c'est une tuerie. En matière de thème, c'est une tuerie. Malheureusement, c'est par abonnement. Et vous voyez, j'ai beau être affilié, je dis que pour moi, ils ont fait une connerie de mettre en abonnement, parce que moi, je ne le recommande pas, parce que je trouve que ce n'est pas dans votre intérêt. Voilà. Moi, si je devais aujourd'hui commencer et que je ne veux pas prendre de l'abonnement, je n'irais peut-être pas sur Divi, parce que je me dis pourquoi j'ai besoin de la Rolls juste pour faire un blog. J'irais sur The Seven, je pense. J'irais sur Avada pour une soixantaine d'euros, ou sur un truc genre Craftone. Vous voyez, là, j'aurais pu écrire Traffic Mania. Et c'était bon, je le lançais comme ça. Il n'y avait pas besoin d'aller se faire des nœuds au cerveau en matière de thème. Du moment que c'est responsive, du moment que ça passe sur les mobiles, les tablettes, les laptops, les différentes tailles d'écran, du moment qu'il y a du support et du moment qu'il y a les mises à jour, c'est bon. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau sur le design du thème. Tant que c'est lisible, le design est simple. Vous voyez, là, c'est tout simple. Eh bien, c'est vachement bien, je trouve. Pour 19 dollars, franchement, je trouve que c'est vraiment nickel. Voilà. Et si vous avez besoin de faire des pages vraiment après sophistiquées pour les pages de vente, des trucs un peu plus pointus, vous installez Thrive Architect. Ça marche avec n'importe quel thème du moment que c'est sur WordPress. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça va vous aider à faire le choix de votre thème. Si vous allez sur Thème Forest, vous trouverez des milliers, des milliers, des milliers de thèmes. Voilà. Moi, j'aime bien ce que je vous ai montré. Avec The 7 ou Avada, vous ne vous tromperez pas. Avec le Thème Builder, vous ne vous tromperez pas, mais c'est cher. Divi, c'est cher aussi, mais c'est top. Voilà. À vous de voir en fonction de votre budget, de ce que vous voulez faire. Moi, je suis un partisan des dépenses limitées au démarrage. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de… Ce n'est pas le thème qui va faire que vous allez réussir ou échouer. Tant que les règles que je vous ai données sont… Tant qu'il y a de la lisibilité, tant que c'est clean, propre, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de l'espace. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est juste en dessous. Vous recevrez une formation trafic. Une formation trafic, attention, c'est important, elle est gratuite. Et ce n'est pas de la petite formation trafic, c'est une formation trafic d'une heure qui va vous apprendre des choses vraiment essentielles sur le trafic Internet. Elle est importante si vous vous lancez. Donc, inscrivez-vous à la newsletter. Et abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce que je publie beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube. Je n'envoie pas forcément un email à chaque fois. Donc, si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous choisirez le thème qui vous plaît et que vous aurez beaucoup de succès en blogging. En tout cas, si vous cherchez des conseils blogging, allez lire le blog traficmania.com. C'est un bon blog. Regardez mes vidéos. J'essaye toujours de donner des conseils utiles. sans vous faire rêver avec des voitures de sport et des montres de luxe parce que ça, on s'en fiche. Ce qui vous intéresse, ce sont des informations concrètes utiles. Voilà. Donc, allez lire le blog. Regardez les vidéos. Et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada